Bonjour, c'est Julie, sophrologue et j'ai un diagnostic de pipipidi. Je voulais vous parler encore une fois des antidépresseurs parce que là je suis en période de diminution de mon deuxième antidépresseur et je vous expliquerai pourquoi. Alors la première fois quand j'ai enfin eu mon diagnostic de l'hôpital européen de Marseille et il travaille avec un psychiatre qui s'appelle le docteur Isabelle Cotton. D'ailleurs elle a fait une vidéo il n'y a pas très longtemps que j'ai partagé il me semble sur cette chaîne. Moi j'en ai parlé et donc elle m'a suivie un petit peu en téléconsultation parce que j'habitais assez loin et elle m'avait préconisé à l'époque, donc en 2021, la prise de Brintelix, B-R-I-N-T-E-2-L-I-X ou c'est aussi Vorturxétine, je ne sais pas si je le dis bien. C'est vrai qu'on parle souvent sur les groupes Facebook et tout ça de la prise d'un antidépresseur de la gamme ISRS donc inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine. Il me semble que Brintelix ne fait pas partie de cette gamme-là parce qu'il a un mécanisme d'action un peu différent mais il agit quand même sur la sérotonine en modulant l'action de ses récepteurs dans le cerveau. Et il a un rôle aussi à inhiber le transport de l'élimination de la sérotonine dans le cerveau. Donc ça revient vraiment à la même chose. Et donc j'avais essayé cet antidépresseur en 2021, fin 2021. Je l'ai pris quand même plus d'un an, entre un an et 18 mois, ce qu'il préconise afin de m'aider avec la rééducation vestibulaire par exemple et aider le cerveau à vraiment faire les connexions de neurones dont j'avais besoin pour m'aider, pour aider mon cerveau à se rééduquer. Et je trouvais des bienfaits au début mais c'est vrai qu'au fil des mois, j'ai trouvé que les faits s'étaient estampés un petit peu. Bon, voilà, j'ai quand même pris celui-là pendant un an, un an et demi et puis je l'ai arrêté et sans aucun souci parce que depuis le début, le docteur Coton m'avait expliqué qu'avec celui-là, il n'y a aucun souci de dépendance. On peut vraiment l'arrêter du jour au lendemain. C'est ce que j'ai fait et je n'ai vraiment pas eu de souci, enfin vraiment pas du tout. Et là, au mois de mars de cette année, donc 2024, j'ai vu le neurologue au sein du centre de vertige de l'Hôpital Européen de Marseille. C'est très bien parce qu'ils ont des ORL spécialisées en vertige plus un auto-neurologue. Et comme j'avais un côté migraineux aussi, je n'ai jamais eu de diagnostic de migraine vestibulaire, mais on m'a toujours dit que j'avais un, bien sûr que je le sais, que j'ai un état migraineux. En plus, j'ai une chance parce que j'ai la partie aura visuelle qui précède la migraine classique, mais après j'ai juste mal à la tête, je n'ai pas la migraine classique que je connais. J'en ai eu plus de 2 ou 3 quand j'étais jeune. Mais j'ai cette partie aura visuelle. Donc l'auto-neurologue m'a conseillée, il a même demandé un deuxième avis à un hôpital très connu à Marseille qui est un centre de la douleur. Et ils ont préconisé la prise de Effexor. J'en avais parlé à l'époque. Donc Venlafaxine, et c'est vrai que même Stab, celui qui a regroupé un petit peu nos symptômes et a donné le nom Pipipidi pour tout ça, même Stab, il préconise ce médicament-là. Donc ce n'est pas nécessairement pour un côté migraineux, mais enfin bref. Donc j'ai commencé au mois de mars de cette année. Si vous avez écouté mes autres vidéos, vous allez voir que franchement, très peu de temps après, j'étais bien, j'avais eu un apaisement mental, ça m'a même aidé avec, enfin j'ai un petit peu l'anxiété sociale, on va dire, je rougis, ce genre de choses, ça m'a même aidé avec ça. Et j'étais bien, j'étais bien. Mais pareil, alors expliquez ça, pareil, au fil des mois, j'avais l'impression que les faits s'estompaient. Donc j'ai fait le bilan avec le neurologue lundi dernier, donc il y a dix jours, et il m'a dit, bon, vous allez mieux quand même, on va continuer un petit petit peu, parce que ça faisait que depuis le mois de mars, voilà, je ne vais pas compter les mois, mais voilà, ça ne faisait même pas un an. Et par contre, je lui avais dit, pour moi, si les faits s'étaient estompés, je préférais quand même l'arrêter, pour voir un petit peu comment ça se passe, parce que c'est vrai que je vais nettement mieux, mais après, j'ai ma pratique de sophrologie journalière, j'ai eu mon séjour à la Malou, enfin le séjour à l'hôpital à la Malou, au mois de juin, tout le mois de juin, donc je vais nettement mieux, donc pour moi, j'avais envie de l'arrêter, pour voir si ça allait continuer. Donc, je l'ai vu le lundi, mardi déjà, donc je prenais 75 mg FXO, et dès le mardi, donc le lendemain, j'ai diminué à 37,5, donc de moitié, et ça, je vais prendre, donc ça, pendant un mois, donc normalement, d'ici la fin du mois de novembre, je serai en arrêt total de ce médicament-là. Je dois dire que j'ai un peu flippé le week-end dernier, j'ai eu deux jours où ça n'allait pas vraiment, j'avais encore la barre de tension, même si j'avais bien dormi, que je me réveillais fatiguée, et voilà, ce ressenti très négatif, plus tu t'engages, oh là là, est-ce que j'ai fait le bon choix ? Mais franchement, ça a duré deux jours, et depuis, ça va, ça va, ça va, comme avant. Donc, bon, après, c'est sûr que je prends toujours 37,5, mais voilà. Donc, je voulais vous parler de ça, parce que c'est important, mais moi, la raison derrière mon choix de prendre un antidépresseur en 2021, et d'en reprendre là cette année, c'est vraiment cette idée d'augmenter le taux de sérotonine dans le cerveau pour donner toutes les chances à mon cerveau de se rééduquer, de se remodeler, de créer de nouveaux circuits, parce que c'est ça le pipipi dit, des circuits mal adaptés, et afin d'aller mieux, on doit créer des nouveaux programmes dedans. Allez, courage à tous. ! !